assalamu alaikum bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de dessert sans cuisson assez simple et rapide à faire donc à base de bananes et de chocolat donc ça fait très très longtemps que je les fais et hier mon mari m'a dit ça fait longtemps que tu n'as pas fait ton dessert bananes chocolat du coup je me suis dit j'allais faire ça vu qu'il fait à peu près 31 degré ici sur lyon donc ça m'arrange alors pour commencer on va faire fondre le chocolat et la crème pour faire comme une ganache donc je mets donc une tablette de chocolat ça fait 200 g de chocolat noir à pâtissé avec 300 g de crème fleurette bon j'utilise ça ce que vous voyez elle est un peu épaisse vous faites chauffer la crème et le chocolat une minute à chaque fois et vous remuez un peu en fait jusqu'à ce que ce soit bien homogène et que le chocolat soit bien fondu donc là j'ai mis deux minutes donc deux fois une minute et je vais voir si je vais rajouter ou pas je vous dis ça dans quelques minutes donc voilà le chocolat est bien fondu et le mélange bien homogène donc j'ai pas rajouté de cuisson voilà je vais couvrir de papier film en posant bien sûr le chocolat pour pas que ça fasse une croûte et je vais laisser refroidir à température ambiante pas besoin de mettre dans le four parce que dans le four pardon dans le frigo c'est ça plus ça risque de de prendre et de durcir donc on laisse sa température ambiante donc ensuite je vais émietter un paquet de sablés donc là j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mon cellier j'avais plus d'autres plus d'autres sablés j'aime bien faire avec des grano là des palais bretons des shortbread genre mcbeeties et tout et puis voilà j'ai trouvé ça dans mon cellier donc du coup j'ai pris ça il ya combien de grammes en tout il ya 180 grammes donc voilà je vais les émietter au thermomix et voilà deux secondes vitesse 6 pour les émietter comme ça donc on va commencer le montage des verrines j'ai pris quatre verrines mais j'en ai une cinquième au cas où j'ai durable donc il ya les sablés émietter la ganache et des bananes coupées en rondelles donc on va commencer par une cuillère de sablés au fond de la verrines je vous en faire qu'une seule comme ça au moins ça tiendra dans une vidéo ensuite on met une cuillère de ganache tac et on va déposer des rondelles de bananes dessus et je vais répéter l'opération une deuxième fois donc j'ai monté les verrines on peut voir donc il ya deux couches sablés bananes chocolat sablés chocolat bananes plutôt et je donc j'ai fait ça deux fois et je vais les mettre au frais le temps de monter la crème la crème chantilly pour la crème montée surtout avec cette chaleur le seul conseil que je vous donne c'est qu'il faut aller très très vite pour éviter que la crème réchauffe et ne coule et qu'elle prenne bien donc j'ai mis le bol au congélateur donc plusieurs heures j'ai laissé le matin et là j'utilise de suite donc je mets 60 g de sucre glace avec de la gousse de vanille je vais mettre 100 g de crème liquide donc crème fleurette pour moi donc bien frais tout mettre au frigo à l'avance tout ce qui est crème et mascarpone et c'est facile avec une seule main donc là je mets 100 g et ensuite 250 g de mascarpone aussi à cette étape à cette étape là vous sentez que le bol à réchauffer vous pouvez remettre au congélateur cinq minutes l'histoire de qu'ils se refroidissent donc là j'ai mis les fouets que j'avais mis au congélateur que j'ai mis je les ai branchés dans mon batteur et je monte le tout dès que vous voyez là les sillons des fouets la marque se faire dans la crème c'est qu'elle commence à bien monter et dès que vous voyez qu'elle se détache comme ça un peu des bords du bol c'est bon c'est qu'elle est prise du coup ce que je vais faire le temps de préparer les douilles c'est que je vais mettre la crème au frigo voilà faut pas qu'elle réchauffe voilà vraiment la laisser au frais qu'elle reste montée regardez je la prends elle est bien épaisse elle est bien montée du coup je vais la mettre au frigo pour qu'elle reste bien épaisse et je vais préparer la poche à douille donc là j'ai préparé ma poche à douille avec une douille 2d je rentre un peu de plastique dedans pour éviter qu'en fait ça ça évite que la crème coule après je la mets donc dans mon récipient je vais prendre un grand verre voilà comme ça je mets bien ça qui dépasse pour pouvoir fermer et je vais mettre ma crème dedans c'est plus facile de garnir la poche avec un grand verre donc je mets la crème dedans et je vais monter un verre pour vous montrer de suite je sais pas trop comment je vais décorer encore voilà je pense que je vais faire des petits zigzags comme ça je vais essayer une autre manière de pocher pour voir ça fait plus joli j'ai essayé en rosace là comme pouvoir à gauche j'ai bien aimé en plus on utilise moins de crème du coup alors j'appuie et je tourne en fait voilà comme ça c'est plus joli donc ensuite il me restait de la ganache au chocolat donc j'ai mis dans un seul congélation j'ai serré au niveau de la pointe là du bout d'un des angles je vais couper pas trop gros pour que ça coule trop voilà et après je vais faire des zigzags sur mes verrons et voilà voilà la petite touche au monde après vous pouvez parsemer de noisettes concassées de pistaches de chocolat de ce que vous voulez ok ok Sous-titrage ST' 501